Bonjour, aujourd'hui, je vous présente l'application SampleBot. C'est une application qui est disponible sur les iPhones et iPads, donc vous pouvez vous la procurer sur le App Store. Et ça fonctionne avec du sampling ou de l'échantillonnage en français. L'application vous permet d'enregistrer ou d'importer des sons que vous pourrez ensuite utiliser à votre guise dans le séquenceur pour créer de la musique. Alors, c'est très simple à utiliser. Vous voyez, chacun des carrés de couleurs peut contenir un son différent. J'ai donc fait un petit tour de la maison pour enregistrer quelques sons. Ce qui est pratique, c'est qu'une fois les sons enregistrés, on peut aller enlever les parties dont on n'a pas besoin. Il suffit de glisser le doigt vers la gauche sur le son en question et on accède à de nouveaux paramètres. Une fois qu'on a rempli nos trois cases blanches, qui sont en fait différents morceaux de notre batterie, on peut aller dans le séquenceur, donc en bas à droite, les petites cases, et on peut créer un rythme de batterie. Il faut cliquer sur la petite icône de batterie en haut à gauche pour ouvrir les trois pistes. On peut le créer à la main en plaçant chacun de nos échantillons à l'endroit désiré sur la grille, mais en cliquant sur la petite batterie en bas à droite, on peut aussi accéder à des rythmes déjà conçus pour nous. On peut aussi changer notre tempo en cliquant sur le chiffre en bas à gauche, le 120. Donc voilà, j'ai baissé la vitesse de 30 BPM. Une fois que vous avez enregistré plein de sons amusants en vous déplaçant un peu partout dans votre maison ou dehors, là dans le séquenceur, on peut organiser tous ces sons-là pour créer notre musique. Je vous ai fait un petit exemple avec des sons que j'ai fait avec la percussion corporelle et avec ma voix. Comme beaucoup de DJs le font, on peut aussi s'amuser à enregistrer des petits extraits de nos chansons préférées. Ensuite, si vous appuyez sur le petit menu en bas à gauche, vous allez pouvoir renommer et sauvegarder votre projet. Finalement, en appuyant sur le petit icône avec la flèche en bas à droite, vous allez pouvoir partager votre création. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir avec l'application que moi j'en ai eue à vous concocter les petits exemples. Donc, amusez-vous bien et bonne création!